Et bien salut à tous et à tous les gars, aujourd'hui c'est parti pour la suite de notre carrière gestion en route vers la gloire, simplement, cette série qui vous plaît quand même pas mal beaucoup et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que vous l'avez vu, on change de club, voilà, on a signé dans une nouvelle équipe et vous l'avez reconnu au logo que je porte sur le survet de notre entraîneur, il s'agit là de l'AZ Alkmaar. Alors beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire parce que notre carrière d'entraîneur est vieille aujourd'hui de 4 saisons, c'est la cinquième année qu'on est sur le circuit professionnel, on a un bilan assez intéressant parce que c'est le troisième club et je pense que c'est mieux de vous le montrer ici. Trois clubs, deux titres de champion, deux titres en coupe, voilà, le bilan il est assez impressionnant parce que 231 matchs coachés, 119 victoires, 57 matchs nuls et 55 défaites, donc c'est plutôt très très valorisant pour notre équipe. Et ce qui est ultra intéressant, c'est de voir le parcours, je vous rappelle, peut-être c'est bien de le rappeler un petit peu de cette manière-là, Sweden Town, la première saison où on lutte pour la montée, la saison d'après, on arrive à monter directement et le titre de champion, on commence la saison avant de partir à Servette en saison 2025-2026, Servette on les reprend derniers de Super League, on les amène en play-off et on gagne la coupe nationale, donc c'était quand même un bel exploit. Et la saison dernière au Servette, on a remporté, vous le voyez, remporté le titre et on a également remporté la coupe, donc deux titres ultra ultra importants, tout en découvrant la saison dernière l'Europa League et la Conférence League la saison dernière, donc deux découvertes pour nous, qu'on se le dise. Et là, la Z d'Alkmaar, pourquoi la Z d'Alkmaar ? Parce que clairement, au vu de l'évolution de notre coach, c'était le bon endroit où aller, vous regardez les stats qu'on avait à Servette sur les dernières saisons, sincèrement, on est assez solide, 31 victoires, 12 nuls, 12 défaites, la saison d'avance était un peu encore mieux, enfin non, 20 victoires, 10 nuls, 13 défaites, il y avait moins de matchs. Donc voilà, on a clairement montré que dans un championnat tremplin, on était bon, mais on n'est pas encore dans un top championnat. Et la Z d'Alkmaar est venue nous proposer, la Z d'Alkmaar a fini cinquième la saison dernière, sauf erreur étant Coupe d'Europe, donc on est concerné par la Coupe d'Europe cette saison, dans une équipe qui est une belle équipe, mais qui n'est pas non plus une équipe qui peut prétendre au titre. Vous voyez qu'il y a les barrages qui sont en train de se jouer, nous on n'est pas en barrage de Ligue des Champions, on doit être, sauf erreur, au vu du classement de la Z, on devrait être cinquième ou quatrième, je ne sais plus ce qu'ils avaient fini, donc logiquement, soit en Europa League, soit en Conférence League. Un petit peu la logique des choses, mais je ne suis même pas sûr de ça en soi, parce que quand je vois que la cinquième place n'est pas forcément européenne, on est rediviseur, peut-être qu'on aura une saison sans Europe, mais ce n'est pas plus mal, ça va nous permettre de construire notre projet, parce qu'à la Z, on a clairement là l'occasion d'acquérir des connaissances dans un club et dans un championnat qui, parmi tous les championnats tremplins, je pense que ça fait partie des championnats les plus intéressants. L'équipe, je la connais, pas du tout, je vous dis la vérité, je l'ai un petit peu regardée, alors voilà, du petit Wolf sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une homogénéité au niveau de l'âge, dans les 25-26 ans, très très intéressante. Le petit Cassius, le petit Basower, le petit Penetra, qui est assez intéressant. Copminers avec Mijailovic et puis De Witt, donc assez intéressant le milieu de terrain. Odgaard avec Lado et puis le petit Sadik, c'est assez bon, il y a du Benito-Rahman, ça m'a fait sourire de le voir là. Et quelques joueurs encore intéressants sur le banc, donc je trouve qu'il y a une équipe très bonne, mais par contre où ça m'a fait peur encore, c'est qu'on reprend une équipe à 21 joueurs dans son effectif. C'est relativement peu et il va falloir quand même travailler un tout petit peu avec le centre de formation pour étoffer cette équipe, parce qu'on a des besoins assez importants au niveau de la formation, vous le voyez, c'est clair qu'on doit trouver clairement des jeunes dans cet effectif. Donc on va mettre en place un centre de formation et pour ce faire, on n'a pas un budget qui est énorme non plus, 28 millions. Quand tu sais que tu as très peu de joueurs à disposition dans ton effectif, il va falloir quand même s'acquérir les qualités de joueurs de qualité à des prix très raisonnables. Donc ce sera à moi de les trouver. Étant donné qu'on avance assez lentement dans cette carrière, dans cette série, je pensais vous proposer des formats maintenant d'un match, une saison par vidéo, comme un Mercato parfait. Là, clairement, avec la Zé d'Alkmar, on va chercher à étoffer l'effectif, à se qualifier pour l'Europe, à faire une belle saison. Je pense qu'on en est complètement capable. On a déjà commencé à créer notre staff. Il n'est pas complet, bien sûr, il faudra un peu de temps. C'est une saison tremplin pour la Zé. C'est une saison tremplin, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une saison tremplin que je ne me donne pas l'objectif d'aller chercher l'Europe. Et c'est clairement ce que je vais chercher à faire, tout en espérant qu'on la joue. Mais ça, on aura la surprise d'ici quelques minutes. Donc voilà, je vous retrouve à la fin du Mercato avec cette AZé d'Alkmar. On fera des breaks, bien sûr, tous les trois mois pour vous montrer un peu l'évolution de l'équipe. Quelque chose d'assez sympa. Et bien sûr, à la fin de la saison, on se refera un petit match en espérant avoir un match avec une importance quand même élevée à la fin de cette dernière. Donc voilà, j'espère que le choix de la Zé vous plaît et j'espère que cette carrière gestion vous plaît toujours autant. C'est parti avec cette belle équipe de Pays-Bas. Voilà les gars, on est arrivé à la fin du Mercato Estival avec cette belle équipe, sincèrement, de la Zé d'Alkmar. Équipe qui, je ne vais pas vous le cacher, a fait plutôt de belles choses sur le Mercato parce qu'il fallait renforcer, il fallait structurer le club avec des coachs, avec pas mal de choses. Et financièrement, il fallait bien gérer ça. Il y a eu du travail. Je vous montre un peu tout ce qu'on a fait. Déjà, pour commencer, je vais chercher un de mes anciens joueurs du Servette FC avec le petit Link qui arrive pour 4,8 millions. Voilà, c'est un joueur qui a été très, très bon à Servette et qui va venir en profondeur de banc sur les ailes. Il peut jouer autant à droite qu'à gauche. Le petit Emilio Ilung arrive pour 3 millions. C'était une opportunité. Il était en vente à Montpellier. Voilà, c'est meilleur que Benito Rahman. Ça a un peu de potentiel à améliorer. Donc, on va chercher cette individualité-là. Rahman est parti, justement. On va chercher la plus grosse recrue. C'est Novak, notre nouveau milieu défensif en province du Racing Club de Lens. Un jeune Polonais. 11 millions pour être devant notre défense. On a ensuite vendu certains joueurs qui étaient indésirables. Et on a réussi à se faire prêter. Et ça, c'est plutôt un joli coup. M. Adamou, vous voyez là maintenant, au-dessus du curseur, juste ici. Adamou qui est prêté une saison par le Sport Club Freiburg avec une option d'achat à 16 millions. On verra si on arrive à la lever ou pas. Par la suite, j'ai encore prêté pas mal de jeunes parce qu'on a déjà bien travaillé avec le centre de formation. Du coup, l'équipe, vous l'avez sous les yeux. C'est assez intéressant avec Novak qui arrive et qui met une belle valeur ajoutée au milieu de terrain. Avec Adamou qui, à mon avis, est un beau profil et un réel attaquant. On n'avait pas de vrai buteur. C'était ça qui était important. Au niveau du classement, on est 8e. Pour le moment, on avance tranquillement. On a eu deux défaites, malheureusement. On est 8e. On doit se caler dans les places un peu plus hautes. On espère y arriver. Ça risque de ne pas être facile parce que les équipes sont bien bâties. Nous, on doit se donner du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en Europe. Je me disais qu'on devait être en Europe et on l'est bel et bien en Europe. Au niveau de la Conférence League, cette année, on évoluera avec la Z d'Alkmar dans un groupe qui est clairement à notre portée. Je pense qu'on peut même figurer comme étant une équipe plus qu'intéressante à la victoire finale. Tout dépend des retombées aussi d'Europa League. Mais voilà, quand tu vois ce groupe-là, tu te dis qu'on doit juste finir premier. Ça doit être anecdotique. Donc voilà, j'ai encore des finances assez saines. 11 millions dans mes caisses. Je n'ai pas terminé à faire mon staff. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tout dépensé. Et pour moi, j'ai réussi quand même à avoir un effectif désormais de 27 joueurs, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard, les gars, pour faire un point sur l'évolution de notre classement. Voilà, les gars, on est à la mi-saison avec cette équipe de la Z d'Alkmar. Et on est en train de développer simplement notre formation. Voilà, on développe ce nouveau projet pour nous. Mi-saison, on va regarder un petit peu. Je suis déjà dans le tableau des transferts parce qu'il s'est passé, bien sûr, des choses. Voilà, je vais vous les montrer. On a, certes, il y avait le prêt d'Adamou. On a du coup des ventes durant la saison. Vous le voyez, des ventes assez importantes. On a récupéré quand même pas mal d'argent pour aller acheter le petit Ramos. Ramos qui est un défenseur central assez intéressant, qui a un bon petit potentiel. Du coup, il est titulaire. Et voilà l'équipe qui est en soi assez intéressante. On ne va pas trop se le cacher. Il y a vraiment de la qualité. Il y a du beau monde. Maintenant, sportivement, ce n'est pas facile du tout. C'est une ligue très relevée. Et vous le voyez, on est sixième. On est sixième, on n'est pas largué en soi. On est même très, très vite au niveau des autres. C'est ce qui est très positif. Mais voilà, il y a la dure réalité de la chose. Et c'est une ligue qui est très relevée. C'est une ligue qui est très relevée. On n'a pas du tout performé en coupe en plus de ça. Sorti au premier tour contre Twente au tir au but. Il y avait la conférence ligue. Et même la conférence ligue s'est avérée et compliquée. Je ne vais pas vous le cacher. La conférence ligue, la réalité, elle est là. C'est qu'on s'est fait sortir en finissant troisième avec dix points dans un groupe très relevé. Une poule où je pensais qu'on était complètement capable de sortir victorieux. Ce n'est pas facile. C'est la réalité de la chose. On est dans une ligue compliquée. Et je pense qu'on est aussi avec une équipe qui a une dynamique très, très difficile. Qui doit retrouver une dynamique positive avec des victoires. Et ça, c'est à nous de l'inculquer. Voilà. Malgré tout, il y a quand même des aspects très positifs de cette formation. Notamment le petit Molina qui a progressé. Je pense que c'est un gardien qui peut vraiment être intéressant. En base au air, c'est encore bon. Pénétra, c'est très, très bon avec un plus deux. Je me réjouis de voir le petit Diogo Ramos qui, d'après moi, doit être un joueur à potentiel intéressant. Le petit Cassius à 25 ans, c'est très solide sur son couloir. Voilà. Il y a de bonnes choses. Novak, ça joue 23 matchs quand même. Ça prend un plus deux. Donc, c'est très positif. J'ai dit polonais, mais il est donc serbe. J'avais fait une petite cracounette. Voilà. Après, le problème, c'est quoi ? Là, on a des profits comme Milovic. Sept passes décisives, c'est très bon. Mais il n'y a pas de but. De Wirt, ça a sept buts. Donc, c'est ultra intéressant. Les 11 buts de Jens Odgaard, ça, c'est super positif. Ça a dit que cinq buts, trois buts pour Lado. Le petit Lin met deux buts. Et ça acclimate assez bien ce nouveau championnat. Et Adamu, c'est plutôt une individualité forte. Et je pense qu'on va lever l'option d'achat. Je ne vais pas vous le cacher. À 16 millions d'options d'achat, on va le lever. Il fait plutôt une saison très, très bonne, notre Autrichien. Donc, voilà. Il y a de bonnes choses, malgré tout. Il faut prendre du temps. J'ai donné une saison. Une saison pour reconstruire l'équipe, avoir un staff complet, avoir des choses importantes. Un projet, ça prend du temps. On peut s'installer sur peut-être trois, quatre saisons s'il faut pour vraiment performer avec cet AZ Alkmaar. On ne va pas performer du jour au lendemain comme on l'a fait avec Genève. Genève, on a eu un bon budget et de bonnes idées. Là, pour moi, on a un bon budget, mais on est face à des équipes qui sont mieux bâties financièrement et sportivement parlant. Aujourd'hui, tu analyses le PSV, le Feyenoord, même Twente que j'ai affronté. Ça avait l'air très, très fort. Le 11 de départ est très intéressant. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, l'AZ Alkmaar est un bel outsider, un gros outsider. On doit le faire se développer pour pouvoir atteindre ce top 4 et même par la suite, même le podium. Donc, voilà. On avance tranquillement. Il nous reste quelques journées avant la fin de ce championnat d'ER Divise. Voilà, on doit se concentrer sur le sportif qu'on est redivisant. On espère parvenir à se caler dans les 5 premiers et se qualifier à nouveau pour l'Europe. Et nous voilà, les gars. On est arrivé à la fin de la saison avec l'AZ Alkmaar. Donc, voilà. Fin de notre première saison du côté de l'ER Divise. Et je termine sur une note de façon positive parce que franchement, première saison, un beau projet. C'était exactement ce que je cherchais après Servette. Vraiment un projet pas évident à reconstruire. Et je trouve qu'on a déjà bien travaillé sur une première année. Et on va la tester tout de suite avec le classement. Le classement, vous l'avez sous les yeux. On termine pas encore assurément troisième. On termine même devant l'Ajax parce qu'on a fait une très grosse série de victoires dans le deuxième tour. Ça devrait nous permettre de nous qualifier de toute façon pour l'Europe. Ce qui est déjà un point très positif. Après, est-ce qu'on est capable de passer devant le Feyenoord qui joue le NEC ? Qui est une équipe qui est très faible en championnat. Je pense pas. Le PSV est champion. Nous, on se classe plutôt bien. On va pas se le cacher. Plutôt bien. Au niveau de la coupe, il y a une victoire du Sparta-Rotterdam. Et au niveau des Coupes d'Europe, maintenant, rapidement dans les grandes lignes. On est encore au statut des demi-finales. Mais voilà, on aurait de toute façon pas du tout été capable de se battre pour aller chercher des titres en Europe. Mais cela dit, je trouve ultra positif cette expérience du côté de l'Azé d'Alkma. On a renouvelé les contrats. On a eu pas mal de travail avec des joueurs qui ont voulu partir. Nouveau projet. Donc peut-être envie d'aller voir ailleurs. Nous, voilà, il y a des joueurs ultra intéressants tels que Molina qui ne progresse pas des masses malgré ses 21 ans. Mais qui restent ultra intéressants. À la fin de cette saison, on a quand même bien structuré le staff. On pourra encore améliorer leur développement avec de nouveaux entraîneurs par la suite. Voilà, il y a quand même Pénétra qui est très très bon. Avec le petit Diogo Ramos qui a été excellent lui aussi. Le Brésilien de seulement 22 ans a vraiment, vraiment apporté beaucoup de son arrivée. Et c'est un joueur d'avenir. Au niveau du milieu de terrain, on a déjà ce petit Coupes Miners qui partira du côté du PSV. Novak qui est notre titulaire a été très très bon. Et 34 matchs joués à la saison, c'est très bon. Mijailovic, 5 buts, 8 passes décisives. C'est très intéressant pour l'Améritain. De Witt, ça a été quand même très très bon offensivement avec 13 buts. Haute garde, 20 buts, 6 passes décisives. Donc c'est vraiment pas mal aussi pour notre attaque en droit. Sadik intéressant. Lado, ça a été très bon. Passes de buts, franchement, il a été incroyable avec 10 passes de buts. On le remercie. Link qui a mis seulement un plus 1. Je m'attendais à ce qu'il pourrait être peut-être un peu plus, l'ancien joueur qu'on avait à Servette. Après, bon, il est un peu arrivé au full de sa progression. C'est un joueur de rotation. Et devant, Adamou, 9 buts, 4 passes décisives. Et je suis surpris, j'ai 16 millions pour le rachat d'Adamou. Et j'ai même pas l'option pour le racheter. Et financièrement, financièrement, j'ai pourtant les capacités. Donc je suis un peu surpris de ne pas pouvoir racheter M. Adamou. Ça aurait été ma volonté. On verra si on arrive à le négocier à un prix correct. Malgré tout, est-ce que j'ai réellement envie d'aller le chercher ? Est-ce que 19 millions, c'est sa valeur ? Il y avait une option d'achat à 16. C'est vrai que là, quand tu fais le calcul, c'est intéressant. Après, je me dis, avec le budget qu'on garde et qu'on aura encore la saison prochaine, peut-être qu'on peut investir sur un meilleur joueur. Au-delà de ça, Adamou joue quand même 30 matchs, mais 9 buts, 4 passes décisives. C'est correct. Ça pourrait être plus fou. On ne va pas se le cacher. Il aurait pu être encore plus décisif devant les buts à Junior Adamou. Donc je m'arrête là-dessus en disant que c'était assez intéressant, mais que c'est un bon joueur. C'est un beau joueur, mais ça reste un chouïa léger d'après moi. Voilà, ça reste un chouïa léger et ce n'est que mon point de vue pour l'Europe. Voilà, je m'attendais à, s'ils me sortaient une saison à 15 buts, là, c'est un autre quota. Et quand je vois que mes ailiers me mettent 20 buts, Haute-Garde 20 buts, voilà, ça en dit long sur l'aspect. Je pense que c'était une bonne chose pour nous de se l'être fait prêté, parce que financièrement, on n'avait pas la capacité d'acheter tout de suite un attaquant. Mais à la fin de cette saison, je pense que c'est bien qu'ils retournent à Freiburg, que nos chemins vont se séparer. On va essayer d'aller chercher un joueur avec peut-être un peu plus jeune, avec un peu plus de potentiel. Donc voilà, on va jouer le dernier match de la saison pour quand même voir cette équipe. On est redivisé, voir ce que ça donne. Voilà, l'équipe est très très sympa, vous le voyez. On va s'appuyer sur la compo de base. En espérant aller chercher les trois points qui pourront peut-être nous permettre d'être deuxième, il faudra voir les résultats du Feyenoord. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match en but tactique. Avec trois minutes, la mi-temps, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Et la suite de notre carrière se passe plutôt bien. On ne va pas se le cacher. Je trouve qu'on a une suite cohérente. On est parti de très bas. On a été dans un premier championnat un peu tremplin avec cette Super League. Et là, maintenant, on concrétise un peu tout le travail accompli sur les cinq dernières années. Là, en signant dans un club... Ouh là là ! La parade de mon gardien. Bien joué. On signe dans un club qui, pour moi, a des prétentions clairement de peut-être retrouver les hauts de son championnat. En tout cas, la Z d'Alkmaar est une chouette destination. Et je trouve qu'on arrive dans un bon mix. Il y avait beaucoup de joueurs dans la fleur de l'âge. Donc, c'était bien qu'on a su amener des joueurs un peu plus jeunes. Et voilà, on rejouera l'Europe. Je suis quand même satisfait de pouvoir dire qu'on est un coach d'Europe. On ne performe pas forcément sur cette scène-là. Parce que, voilà, on a joué la Champions League avec Servette. On a joué l'Europa League. On a également découvert la Conférence League cette année avec la Z d'Alkmaar. Et tout ce qu'on doit dire, c'est que... On est un petit peu, encore pour le moment, une équipe et un coach qui n'arrivent pas à performer sur la scène européenne. Parce qu'on n'a jamais su faire de grandes épopées. À juste raison, avec Servette, on était constamment en dessous de nos adversaires. Mais là, quand même, avec le Feyenoord, avec la Z d'Alkmaar, on est quand même un club qui, d'après moi, peut prétendre, voilà, son haut de prétention, à pouvoir jouer un peu plus haut au niveau du classement et du championnat. Donc, voilà, ce n'est que mon point de vue. On va voir ce qui va se passer la saison prochaine. Mais je trouve qu'on a déjà bien bâti le projet, au vu des années à venir. On va tâcher, eh bien... Ça passe largement au-dessus. On va tâcher, maintenant, eh bien, de faire de bonnes choses. La question que je me pose, c'est est-ce que vous préférez que je joue les matchs ou que je les fasse en simulation tactique comme je le fais là ? Ça, c'est une question que je pourrais me poser. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Ouais, dommage, c'est bien, c'est bien. Belle action ! Et là, on se crée une véritable opportunité. 28e, la première. Bon, le premier ressenti, c'est que ça ne joue pas trop mal. Il y a une bonne exploitation des joueurs de couloir. Ça avance assez vite. C'est vrai que c'est sympa d'avoir joué. Et la tête qui est captée par le portier. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui se passe pour le moment, c'est vraiment intéressant. Et pour le moment... Il y a peut-être moyen à la frappe. Oh, la parade énorme de la part du portier. Et on pousse. On pousse. Je ne suis même pas passé en offensif, mais de même, mes joueurs sont dans un temps fort. Peut-être qu'on arrivera à concrétiser ses actions. Il a joué. Va dans l'axe. Va dans l'axe. Oh non. Pourquoi tu ne la mets pas ? Oh, il la mettait dans l'axe. Il la mettait dans l'axe. Il y avait clairement une passe de but supplémentaire pour lui. Et je pense que ça finissait au fond. Allez. La frappe alors. La frappe alors. La frappe alors. Allez. C'est bon. Maïlovitch en zéro pour la Z Alkmaar. Ce n'est pas émérité au vu de notre domination sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et une belle frappe. Bien joué, les gars. La frappe de notre Américain qui trouve la faille. Ouais. Le gardien a peut-être un peu masqué. En tout cas, pas blanc comme neige. Un à zéro pour la Z Alkmaar. La bonne récupération de la balle. Bien grattée. Peut-être qu'on arrive à... Adamo. La frappe d'Anne Adamo. Pour le dixième de la saison. De l'Autrichien. Et la très belle finition. Et là, on voit clairement que notre pressing haut paye. Junior Adamo pour le 2 à zéro dans ce match. Et on va finir la saison en beauté du coup, nous. Avec des réalisations de nos joueurs offensifs. Là, on voit belle attaque bien gérée. On arrive à remonter le bloc. Après, à créer ce décalage. La frappe derrière, elle est parfaite. Ça fait 2 à zéro. Il n'y a rien à dire. Et on va profiter de faire des changements d'ici peu. 53ème. On est vraiment bien dans cette ultime journée des rediviseurs. Et ça va nous permettre de tranquillement pouvoir faire des changements d'ici peu. Dernière encore. Une petite tentative là. Adamo qui se crée des actions. Quand même intéressant. Le profil aujourd'hui d'Adamo qui a été pas mal bon. Allez, on va voir encore cette ultime balle. La balle qui est dégagée. On va encore peut-être se créer une ultime action pour marquer le 3ème. Je ne sais pas. La frappe à Adamo. Adamo qui trouve la faille pour le 3ème. Purée, où j'avais parlé. Tu vois, il aurait mis 15 buts à la saison. Là, il en met quand même 2 sur le dernier. Il monte à 11. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est vrai. Après, dommage. L'option d'achat à 16 millions, comme je l'ai dit, je l'aurais levé. Mais là, maintenant qu'il en vaut 19. Fraibor, je ne sais plus. Même, on en est 25. Quand même, il y a 9 millions dans la balance. Surtout qu'on n'est pas non plus un club qui a 50 millions de budget à chaque début de saison. C'est quand même important. C'est vrai qu'à 16 millions, c'était une opportunité. Mais là, ça s'avère être compliqué. Je pense qu'on prend la bonne décision en ne levant pas l'option d'achat à la parade de Molina. Notre gardien qui se met en évidence. Le match va se terminer. Victoire 3-0 de la Z Alkmaar qui termine sa saison en beauté. Est-ce qu'on va chercher la 2ème place ? On se retrouve tout de suite dans les menus pour voir ça. Et pour notre 1ère saison, on est redivisés. On termine. 3ème, 1 point. Derrière le Feyenoord est du coup assuré d'être en Europa League, je pense. Est-ce qu'il y a des barrages pour la Ligue des Champions ? Je ne pense pas. Je pense qu'il fallait être 2ème. Mais qualification en Europa League, c'est déjà très très bon. Voilà, à 70 points. C'est très positif. On était 8ème. On zonait 8ème, 6ème pendant longtemps. Avant de faire une belle série de victoires. Ce qui nous permet de terminer si haut. Et on peut être très fier de ce qu'on a réussi à faire avec cette belle équipe de la Z d'Alkmaar la semaine prochaine. On continuera à avancer dans notre projet avec ce club de R.O. Diviseux. En espérant continuer à parvenir à progresser. L'équipe est là. Il y a peut-être 3 petits changements à faire. 2-3 réajustements. Il faudra voir aussi le budget. En tout cas, je me suis régalé pour cette première année. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la carrière gestion avec la Z d'Alkmaar. C'était Micro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501